Les enfants de la saga sont arrivés ce dimanche 30 juin à Borbora. Un rêve qui se concrétise grâce à la saga et tous ses partenaires. Aussitôt les premières consignes données, les enfants sont dispatchés en groupe dans leur famille d'accueil. Voilà, c'est votre chambre. Là, vous allez dormir en bas. Peut-être là, il y aura les deux grandes filles. Teremiti et Fatiharo qui vont être avec vous deux. Ou bien mamie aussi sera peut-être là. Après, je vais vous monter dans la salle de bain. Organisé depuis plus de 25 ans, chaque saga conserve précieusement son lot de surprises avec ses meilleurs souvenirs. Une belle aventure humaine qui aurait marqué la vie de plusieurs générations d'enfants ici de milieux défavorisés, mais pas seulement. C'est une formidable aventure humaine pour nous tous d'ailleurs. Pour les enfants bien évidemment, d'abord pour eux, mais nous aussi. Nous on vit une expérience, on apprend aussi à grandir grâce aux enfants. D'ailleurs, je leur dis à chaque fois qu'ils partent, je leur dis merci. Ils me disent pourquoi ? Je dis parce que je n'ai peut-être pas tout à fait fini de grandir. Et pour grandir, Doudou et son équipe d'encadrement l'ont bien compris. Il faut parfois savoir faire parler l'ex-enfant qui est en soi et développer tous nos souvenirs d'enfance pour pouvoir véritablement se mettre à leur place. La saga, c'est aussi un lieu d'apprentissage et de partage de certaines valeurs de la vie, malheureusement perdues dans beaucoup trop de familles. Pour moi, la richesse se trouve dans l'échange, le partage entre les enfants, entre la famille et les enfants qu'on accueille. Et voilà donc, c'est toujours un moment important. C'est pour ça que j'ai tenu à être là, accueillir les premiers enfants de la saga 2019 ici à Bourou. Aujourd'hui, famille d'accueil et enfants de la saga se rencontrent pour la première fois. Bien que la plupart des enfants se hâtent de rejoindre leur nouvelle famille d'une semaine, certains restent assez frileux à l'idée de devoir se séparer de leurs camarades. Mais Doudou n'est jamais trop loin et trouve toujours les mots pour lui redonner le sourire aux lèvres. Pas d'oeil, le kayak. Le kayak aussi? D'où tu viens? De Montréal. Tu es content d'être à Bourou? Oui. C'est la première fois que tu viens à Bourou? Oui. Tu es content d'être à Bourou? Oui, carrément. C'est la première fois que tu viens? Et la deuxième fois là. Deuxième fois? Tu viens à la saga? Oui, carrément. Pour nous, c'est une expérience, première expérience pour s'occuper des enfants comme ça, pour pouvoir un peu les aider aussi. Et peut-être aussi, on pourrait peut-être les aider à comprendre ce qui se passe chez eux ou bien, voilà, qu'ils passent aussi de bonnes vacances aussi. Bonnes semaines, voilà. Cette première journée de la saga 2019 aura été marquée par l'arrivée et l'installation des enfants dans leur famille d'accueil. Demain, ils seront près de 200 enfants à rejoindre le Motou de Hannaou pour leurs premières activités. A savoir, depuis 1993, 17 000 enfants de tous les archipels ont pu participer à la saga. Saga! Le déballage Bien